Yo, salut à tous, c'est Lecan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment configurer votre Apple Watch pour qu'elle change automatiquement de Watch Face, les petits cadrans que vous avez sur votre Apple Watch, en fonction d'un lieu ou d'une heure. Quand vous arrivez au travail, par exemple, mettre une Watch Face un petit peu plus propre, avec juste des aiguilles, une petite date million, etc. Quand vous arrivez à la salle de sport, mettre une Watch Face avec, au contraire, tous vos cadrans de sport, les applications d'activité, etc. Ou quand vous vous levez le matin, avoir votre Siri Watch Face ou une Watch Face avec votre calendrier, etc. en fonction du lieu, en fonction d'une date, en fonction de ce que vous voulez en fait, pour que votre Apple Watch change automatiquement de Watch Face. C'est une vidéo un petit peu facile, je vais essayer d'en faire plus régulièrement de ces vidéos-là. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, mettez des petits pouces sur cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et je vous propose de suite de regarder à quoi ça ressemble. Donc sur mon iPhone, j'ai différentes Watch Faces. On va cliquer sur Edit. Ici, vous voyez, j'ai une Siri Watch Face, réellement plus pour la forme que pour autre chose, je ne la trouve pas super pratique. Une infographe modular qui va me servir à afficher tout ce que j'ai envie d'avoir, avec un gros carrot weather en plein milieu, mes anneaux d'activité, le décibélomètre en bas à gauche, Waterminder au milieu qui me donne donc la quantité de flotte que j'ai bu durant la journée, si je suis en retard ou pas, et en bas à droite, c'est la qualité de l'air. Ensuite, j'ai Modular Compact que j'ai configuré parce que je la trouve sympa, un petit peu esthétique, et j'utilise pas mal les Voice Memo pour noter des idées, enfin pour noter, pour dicter des idées, quand je vais faire les vidéos comme celle-ci. Ensuite, Activity Analog qui est ma Watch Face de sport. Jusqu'à maintenant, j'avais autre chose, un infographe modular vraiment plus sport. En passant sur la série 7 la semaine dernière, je ne vous ai pas fait de vidéo dessus, c'est totalement surprise. J'ai mis une Activity Analog. Et California qui est ma Watch Face classe quand je suis au travail en costume. Ça passe un petit peu mieux que d'avoir une Activity Analog ou une infographe modular. Pour changer de Watch Face automatiquement, il nous faut ouvrir l'application Shortcut qui se situe ici, que vous utilisez peut-être. Moi j'ai une fonction, je fais la sieste. Si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires de cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un widget qui vous propose de faire la sieste, de le renseigner automatiquement dans l'application Santé, et de lancer un compte à rebours en même temps qu'il active le mode Ne pas déranger de sommeil. C'est très très pratique, je m'en sers tous les jours puisque je fais une sieste tous les jours. Et on a ensuite l'onglet en bas Automation. On va venir dans cet onglet Automation et vous voyez que j'ai certains automatismes qui sont dépendants de ma maison, quand j'arrive, quand je pars, etc. Et des Personal Automation avec à chaque fois des Watch Face. Bon, je ne vous vais pas plus loin dans le suspense. On clique sur le petit plus ici en haut et on va créer un Personal Automation. Donc c'est le truc bleu d'en haut. Et là vous pouvez configurer à peu près tous les déclencheurs que vous voulez puisqu'on va faire un déclencheur qui va lancer le Shortcut et l'action du Shortcut qui sera de changer la Watch Face de votre Apple Watch. Vous ne pouvez le faire que depuis un iPhone, si vous le faites depuis un Mac, vous n'aurez pas les options de gestion de l'Apple Watch par la suite. Donc on va dire par exemple Time of Day, quand le soleil se couche par exemple, à l'heure du coucher de soleil, je pousse un petit peu loin volontairement. Tous les jours, je peux donner différents jours mais pas tous. Par exemple on peut dire le lundi, le jeudi et le dimanche. Je fais Next et je vais aller taper Watch. Et dans Watch ici, comme vous voyez, j'ai toutes ces options, toutes ces actions que je peux réaliser sur mon Apple Watch. Et donc je peux faire un superbe Set Watch Face. On vient cliquer sur Face et là ça va me proposer de choisir la Watch Face que je veux. On peut même faire un Ask Each Time qui va donc me demander à chaque fois que le soleil se couche les lundis et les jeudis et les dimanches de choisir une Watch Face pour qu'elle se change. En vrai c'est plus compliqué qu'autre chose. Donc on va dire que quand le soleil se couche, on veut une Siri Watch Face. On fait un Next et voilà, c'est fini. Littéralement c'est fini. On décoche ça, on ne va pas demander sur l'iPhone si vous voulez vraiment changer votre Watch Face. On va juste le faire automatiquement. Et donc au coucher du soleil, les dimanches, lundis et jeudi, on aura la Watch Face Siri qui se mettra en place. Libre à vous de changer pour autre chose. Pour des raisons évidentes de confidentialité, l'interface elle est mal faite quand on choisit un lieu ici. Si on va dans Create Personal Automation et si je vais Arrive, si je choisis, j'arrive à un lieu ou je pars d'un lieu ou avant de commuter, ça vous affiche mon emplacement actuel, ma maison, ça vous affiche mon emplacement du travail, etc. Pour des raisons évidentes de confidentialité, je ne vais pas vous montrer ça, mais c'est le même principe. Vous allez cliquer sur J'arrive ou CarPlay par exemple et vous pouvez changer à chaque fois le déclencheur pour qu'il corresponde à ce que vous voulez. Voilà très simplement comment il est possible de changer automatiquement les Watch Face de votre Apple Watch en fonction d'une localisation ou d'un horaire, très simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est cool. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un dans votre entourage et sinon, mettez un petit commentaire si vous avez d'autres astuces que vous aimeriez partager. Un petit pouce, l'abonnement, machin, tout ça. C'est super important, genre vraiment. Et c'était absolument pas une position de prière, c'est ma position de repos. Merci beaucoup, à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, à très vite.